Bonsoir Hadija Al-Salami, c'est vous qui avez réalisé ce film absolument bouleversant. On a tout de suite envie de savoir ce que sont devenus ces enfants, ce que sont devenus Ahmed, Rima et Youssef. Ils sont toujours à l'école, ils sont encore vivants, heureusement, malgré le bombardement. Rima, il vient de m'envoyer ces notes, il était 20 sur 20. Bravo ! Et Ahmed et Youssef, bien ! Vous vous occupez aussi de la petite Alnod, qu'on a vue tout à la fin du film. Et qui nous a vraiment, pour le coup, bouleversés. Elle n'a que 4 ans, plus de parents, plus de frères ou de sœurs. Vous avez décidé de vous en occuper ? De son école, elle est avec son oncle et on va s'occuper de son école et de sa scolarisation. C'est-à-dire que vous allez l'inscrire à l'école ? Oui. Vous êtes très modeste parce qu'en fait, vous avez inscrit des centaines d'enfants à l'école au Yémen. Oui, avec une aide d'une amie française. On a 550 filles qu'on envoie depuis 2010 à l'école. Et en espérant qu'ils seront mieux, maintenant, avec tous ces problèmes, avec la guerre, on a quand même ajouté des garçons les deux dernières années. Parlez-nous de ce tournage. Ça a été particulièrement difficile. Vous avez été intimidée. Vous avez même été arrêtée au cours de ce tournage. Oui, j'ai été arrêtée par les militaires. Et on m'a pris jusqu'à la base militaire. Elles veulent tout prendre mon caméra. Et avec les militaires qui l'ont insisté prendre mon caméra, je leur dis, « Oui, c'est comme je vous insiste, prendre votre kalachnikov. » Et si c'est mon arme, comme vous avez une arme, chacun son arme. Donc, c'était terminé comme ça. Et finalement, vous avez gardé votre caméra. Oui, j'ai gardé mon caméra et le film. Dans le film, on entend Ahmed, c'est des propos forts, qui dit à Alnod, « À cause de leurs armes, tu n'as pas d'avenir. » C'est aussi le message que vous avez envie de transmettre à l'Union européenne. Oui, c'est que tous les Yémenites ont envie de transmettre à l'Union européenne. Parce que l'Europe, pour les Yémenites, d'abord, ils n'ont plus confiance en leurs dirigeants, ni aux pays arabes, en particulier l'Arabie saoudite, qui les bombardent tous les jours sans arrêt et qui l'empêchent de vivre en vie. Et le seul espoir qu'ils ont, c'est dans le peuple européen. Vraiment ? Pour qu'ils viennent leur aide et faire pression sur leur gouvernement. pour arrêter cette guerre. Et j'étais étonnée parce qu'ils sont conscients de cette qualité humaine auxquelles les Européens adhèrent. Et ils m'ont parlé souvent, m'ont posé des questions. Pourquoi personne ne parle de nos situations, de notre souffrance quotidienne, alors que les Européens sont très sensibles à la souffrance humaine ? Vous interpellez aussi directement la France, notamment en raison de ces ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Pour vous, c'est très symbolique ? Très simple, parce que pour nous, la France, c'est le symbole des droits de l'homme. Et on aimerait bien, on espère que les principes et les valeurs des droits fondamentaux sur lesquels la France a basé, offensé sa culture, vaincera les intérêts financiers. Le Yémen, c'est aussi en marge de la guerre, une catastrophe humanitaire. L'ONU parlait récemment de la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale, l'UNICEF du pire endroit du monde pour un enfant. Ça, vous l'avez vu aussi ? Oui, j'ai vu cette catastrophe humaine que je ne pouvais même pas montrer, parce que c'est tellement douloureux. Et j'ai essayé de montrer une lueur d'espoir chez les Yémenites qu'ils gardent toujours, malgré la misère, malgré le massacre, malgré la destruction. Je voulais montrer cette force qu'ils peuvent les faire sortir. Merci à vous, Khadija Al-Salami. C'est bon que vous remerciez.